Les images que vous allez découvrir vont sans doute surprendre. Alors qu'en France, on s'interroge sur les tenues adéquates pour respecter les droits de la femme, l'Autriche, et le Tyrol en particulier, lancent une campagne de promotion dans les monarchies du Golfe et déroulent le tapis rouge aux femmes en burqa. Amory Guiber, Brice Boussoir. Impossible de faire plus autrichien. Niché au cœur des Alpes, Tsel Amzé est une carte postale, mais depuis quelques années, un parfum d'Orient flotte sur les lieux. Panneaux en arabe, femmes en niqab, le village est devenu une destination prisée par les touristes des pays du Golfe. Oui, nous avons beaucoup de visiteurs des pays arabes. Ils se sentent bien ici, sauf pour le mauvais temps, car chez nous, il pleut au moins une fois par jour. Ça, on peut le garantir. Il y a dix ans, l'Office du tourisme de la région a lancé une vaste campagne de promotion dans les pays arabes. Succès immédiat, aujourd'hui, un touriste sur trois vient du Moyen-Orient. Chez nous, tout le monde parle de cet endroit. Mais pourquoi ? Parce que c'est beau. Attendez, je peux vous poser une question avant ? Pour moi, ce n'est pas un problème de répondre, mais pour mes femmes et mes amies, elles n'aiment pas. Et en haut des pistes, il y a comme un choc des cultures. Découvrir la neige pour les uns, côtoyer des femmes entièrement voilées pour les autres. L'Autriche accueille volontiers ces touristes venus d'Orient, mais dans un pays qui vote de plus en plus pour l'extrême droite, la tolérance n'est pas partagée par tout le monde. Ce que je n'aime pas trop, c'est qu'elles se promènent ici avec leurs burqas, totalement voilées. Ce n'est pas bien. Alors que nous, quand on va chez eux, on doit s'adapter à leurs traditions. Mais bon, ce sont des touristes, pas des réfugiés. Ils sont en vacances. On ne peut pas avoir tous la même culture. On doit vivre ensemble, même si on a des cultures différentes, des opinions différentes. Mais quand on veut poser une question à l'une de ses épouses... Non, elles ne veulent pas. Pour les touristes du Golfe, l'Autriche offre beaucoup d'avantages. L'exotisme de la montagne. Des températures bien plus clémentes en été que chez eux et aucune interdiction du port du niqab dans l'espace public. Les professionnels du tourisme auraient aujourd'hui bien du mal à se passer de cette clientèle. Ce sont de très bons clients. D'année en année, ils deviennent de plus en plus sympathiques. Ils respectent plus notre côté ordonné. On les apprécie beaucoup. Et ils dépensent volontiers leur argent. En moyenne, une famille originaire du Golfe dépense 13 000 euros pour une semaine de vacances dans la région. Selamze a donc tout intérêt à ce que ces touristes se sentent toujours les bienvenus.